Les relations entre le Premier ministre hongrois et les dirigeants d'institutions européennes sont décidément exécrables. Il y a eu une campagne d'affichage à Budapest accusant le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le milliardaire Georges Soros d'être les promoteurs de l'immigration illégale. Une campagne désormais terminée. Mais une autre va commencer, siblant cette fois Franz Timmermans. C'est Viktor Orban lui-même qui l'a annoncé ce week-end, accusant le vice-président de la Commission d'être complice de Georges Soros en matière d'immigration. A Bruxelles, on rappelle la ligne de conduite de la Commission. Quelle que soit la cible de ces attaques, le président de la Commission, le premier vice-président ou tout responsable de nos institutions, nous y répondrons point par point et nous défendrons notre travail face à cette rhétorique mensongère. Les propos du gouvernement hongrois divisent au sein même de la droite européenne. Le PPE, le Parti populaire européen, doit se réunir dans deux semaines pour éventuellement exclure de ses rangs le Fidesz, le parti de Viktor Orban. Les relations entre les dirigeants européens et le gouvernement Orban sont tendues depuis plusieurs années. Bruxelles s'inquiétant d'une dérive jugée autoritaire du régime en place à Budapest. Bruxelles s'inquiétant d'une dérive jugée autoritaire de la Commission d'une dérive jugée autoritaire du régime en place à Budapest.